Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine, un Club Éco qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Talents du vin. Jacques-Olivier Pes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Cal Business School, parent officiel des Talents du vin. Vous êtes partenaire sur la première édition, vous êtes partenaire sur cette deuxième édition. Pouvez-vous nous faire une photographie de Kedge Business School aujourd'hui ? Alors Kedge, c'est le nom récent de ce qui à Bordeaux était plus connu sous le nom de BEM, et avant Bordeaux Collegement. Kedge, c'est le résultat de la fusion entre l'école de Bordeaux et l'école de Marseille. Nous sommes devenus Kedge il y a deux ans, en 2013, et aujourd'hui, quelques chiffres, ce sont 12 000 étudiants sur plusieurs sites, plusieurs campus, Bordeaux, Marseille, Toulon, Bayonne, Shanghai en Chine, Dakar en Afrique, ça c'est pour les sites Kedge évidemment, on délie des formations un peu partout dans le monde. C'est une équipe d'enseignants-chercheurs de profs permanents, 200 profs permanents, pour à peu près 600 collaborateurs, pas loin d'un millier en équivalent temps plein, et un budget de fonctionnement de l'ordre de 90 millions d'euros par an. Et c'est combien de formations ? C'est une trentaine de formations, historiquement la plus connue, ce qu'on appelle le programme grande école, qui était à l'époque le programme subdeco, et autour de laquelle se sont greffées, année après année, des formations généralistes, comme le bachelor, ou des formations spécialisées sur des thèmes ou sur des fonctions particulières. Justement, parmi ces trente formations, vous avez des formations qui sont dédiées au vin et spiritueux, et ce depuis plus de dix ans. Vous avez annoncé à VINEXPO le lancement d'une nouvelle formation qui est dédiée aux dirigeants de la filière. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors je vais vous en dire plus, en commençant tout d'abord par préciser que l'ensemble de formations vins sont regroupées autour d'une entité, dans une entité, qui s'appelle la Wine and Spirit Management Academy, qui est une académie internationale, autrement dit, qui délivre de la formation, qui produit de la connaissance, et qui travaille pour un certain nombre d'opérateurs, d'organisations, que ce soit des propriétés, que ce soit des organisations professionnelles de la filière, bref, un ensemble de choses qui participent à la vie économique de la filière. Ces formations, donc, on a un master vers un spiritueux, on a également une formation sur du MBA avec une filière 20 aussi, et puis à VINEXPO, là, ces dernières heures, nous avons annoncé le lancement du Wine and Spirit Management Certificate, qui est une formation courte, modulaire, qui se passe en semaine, et qui est une formation avec différents niveaux, et donc qui invite les personnes qui veulent se former au management de la filière, des dirigeants, ou d'ailleurs des gens qui peuvent venir d'autres secteurs d'activité, mais qui sont intéressés par la filière, de pouvoir le faire assez facilement, de manière rythmée et séquencée au cours d'une année. On a d'abord le niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 4. Voilà. Et il me semble qu'à la rentrée, de grosses actualités vous attendent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, des actualités, on a toujours. À la rentrée, évidemment, c'est la période des nouveautés et du lancement de différentes innovations, celle à laquelle vous faites référence. Je ne peux pas en dire beaucoup. C'est avec une université très prestigieuse, d'une partie du monde, de l'autre côté de l'Atlantique, un programme de recherche, de recherche-action, à la faveur du développement économique d'une région viticole du monde, qui n'est évidemment pas Bordeaux. Donc, c'est vrai. Voilà. Je vous laisse deviner. Et un financement. J'ai eu il y a quelques jours la ministre qui a accepté le financement via l'université partenaire de Kedge. Et voilà, on va démarrer ça, un programme très ambitieux qui va s'étaler sur 3 ans au service du développement et de la compétitivité de la filière. Vous devriez l'hôpitaliser quand ? À la rentrée. Oui, on vous en dira plus à ce moment-là. On attend avec impatience. Merci, je suis Olivier Fesme. Merci de nous avoir suivis sur ce Club Éco. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada